Angélus Tapis dans les rochers qui regardent la plage, Au pied de la falaise est le petit village. Sur les vagues s'étoient en l'air de se pencher, Ses mâts de bateaux en tour sont clochés. C'est en mai, l'océan, en ces belles journées, À la zurtière des clercs des Méditerranées. Il chante, et le soleil rend plus brillante encore, Son écume glissant le long des sables d'or. L'odeur du flot se mêle au parfum de la terre, Et, là-bas, le petit jardin du présbytère, À mi-côte, est rempli de fleurs et de rayons. Blond, rieur et chassant au premier papillon, Et, là-bas, l'enfant, il joue et va sur la pelouse. Du vieux prêtre en soutane aux vieux bonhommes en blouse, Qui sont là, l'un disant ses prières tout bas, L'autre arrosant des fleurs qu'il ne regarde pas. Car pour mieux voir l'enfant qui court dans la lumière, L'un néglige ses fleurs et l'autre sa prière. Tous les deux se font des sourires joyeux. Le prêtre est le curé de l'endroit, L'autre vieux en est le faux soyeur. Le premier dans sa cure, Mène depuis vingt ans sa douze vie obscure. Ce juste a fait le bien, Ainsi qu'il l'a prêché, Et se laisse appeler bonhomme à l'évêché. Sans s'étonner, sans que son zélan décroise. Comme le cimetière est près de la paroisse, Qu'il est bien seul, Qu'il aime à deviser un peu, En se chauffant les pieds, Le soir, au coin du feu, Et comme il n'entend rien aux choses maritimes, Le faux soyeur et lui sont devenus intimes. Car c'est, à la campagne, Un cause à rassurer, Un soldat vétéran auprès d'un vieux curé. Celui-là, revenu dès longtemps au village, Invalide vaincu par la guerre et par l'âge, Trop vieux pour devenir laboureux aux marins, Et faux soyeur, Et chante aux grands jours, Aux lutrins. Or, c'est un compagnon agréable aux vieux prêtres, S'ils en ont trop longuement ces batailles, Peut-être, mais résignés, naïfs, N'engendrant point l'ennui, Et que le curé s'est doux et bon comme lui. Tous deux s'aiment, Et quant au bel enfant qui joue, Le ciel dans le regard, L'aurore sur la joue, Et pour lequel ils ont ce sourire attendri. C'est Angélus, l'enfant trouvé, Leur fils chéri. Ses cheveux blancs au vent sont la dernière flamme, Qui se reflète encore au miroir de leur âme. Et, parmi les bleuels et les coquelicots, Ce bon rire aux éclats vibrants et musicaux, Leur faigne vieillasse encore ensoleillée. Car naguère, ils étaient bien seuls, Et la veillée leur semblait longue, Assis près de là, très rêvant, Tandis qu'elles écoutaient les longs sanglots du vent, Et la mer se brisant au rocher des presquilles, Les nuages passaient sur leur âme tranquille. La causerie avec le foyer s'atteignait. Le vieux prêtre fermait son livre, Et se signait, Comme contre un désir coupable et qu'on repousse, Le vétéran vidait sa pipe sur son pouce. Et tous deux se taisaient, Songeant qu'ils étaient seuls, Que tous ces vieux morts, Cousus dans leur linceul, Qui venaient réclamer de l'un une prière, Et de l'autre, Un trou noir au fond du cimetière, Avaient du moins autour de leur pauvre cercueil, Des femmes qui pleuraient, Et des enfants en deuil. Que ces gens se faisaient répéter la promesse, Que l'on n'oublierait rien, Ni les fleurs, Ni la messe, Et que, Lorsqu'ils seraient à jamais endormis, Sous terre, Ils n'auraient point de parents, Ni d'amis, Pour arracher l'ortier, Et la ronce mauvaise, Frissonnant sur leur tombe, Au vent de la falaise. Un soir, Le faux soyeur, D'un ton mal assuré, Et les deux mains au feu, Dit, Monsieur le curé, Puisque vous savez tout, Vous devriez me dire, Ce qui fait qu'aujourd'hui, Nous ne pouvons pas rire. Cependant, Sans avoir besoin d'être indulgent, Nous pouvons nous donner, Comme deux braves gens. Je ne sais rien, C'est vrai, Que le bon Dieu m'assiste, Et pourquoi notre cœur, Etant pur, Est-il triste ? C'est vrai, Dit le curé, Puis, Après un moment, De silence, Il reprit, Baille timidement. Oui, Nous avons rendu, Malgré la chair fragile, A César comme à Dieu, Ce que veut l'Évangile, Et nous n'avons, Ni l'un ni l'autre, Fait le mal. Nos cœurs sont innocents, Comme aux jours baptismales, Rien ne les assombrit, Et rien ne les déprave, Le mien est en pieux, Et le vôtre est en brave. Priant pour les vivants, Et prenant soin des morts, Nous vieillissons ici, Calmes et sans remords. Pourtant, Notre vie est triste, Au point, Dit l'autre, Que vous, Monsieur l'abbé, Vos plus sains qu'un apôtre, Je vous ai vu jeter, Dans vos jours de soucis, Un regard en vue, Au plus pauvre d'ici. Le pêcheur, Dit le prêtre, Heureux parmi les hommes, N'a pas du laboureur Les ennuis économes. Il a la mer, Il a sa plage de galets, Pour prendre du varec Et sécher ses filets, Et si les flancs épais De sa barque normande Regorge de saumons, De congres, Ou de limande, Au milieu du péril Auquel il s'exposa, Il revient tout joyeux A son feu de colza, Sans penser que demain Il faut qu'il recommence, Sa bataille éternelle Avec la mer immense, Et pose son retour Des baisers triomphants Sur les fronts inégaux De ses petits enfants. Un enfant, C'est cela qui nous manque peut-être. Nous n'aurons pas d'enfants, Hélas, Et le vieux prêtre, Repris, En tisonnant tout doucement Son feu, Tous les moyens sont doux, Amis, De plaire à Dieu. Il est doux d'obéir, D'être humble, Et d'être chaste, Mais notre cœur humain Est-il donc si peu vaste, Que la patrie et Dieu, Dans ce cœur enfermé, Y puissent laisser place A des êtres aimés. Pourtant Dieu, C'est l'amour. Il sait bien que nous sommes aimants. Et puis c'est grand cela, Faire des hommes. Vivre au milieu de fils chrétiens, C'est aussi beau Que servir un hôtel, Défendre un drapeau. Ça doit être un devoir Bien plus lourd qu'on ne pense, Oui, Mais qui porte en lui Sa chère récompense. Nous n'avons pas d'enfants, Voilà. Certainement, Dit l'autre, Quand j'étais encore au régiment, Et quand, Les pieds meurtris Au caillou des montagnes, Je m'en allais coucher Chez les gens des campagnes, Qui m'accueillaient fort mal Et n'avaient d'autre soin, Pour moi que de passer Leur fourche dans le foin. Parfois, En attendant qu'on fit de la lumière, J'ai vu de beaux enfants Jouer dans la chaumière, Et je leur y souris. Mais il fallait passer, Sans leur dire un seul mot, Et sans les embrasser, Et sans aller dormir sur son sac, Dans la grange. Mais ces fois-là, J'étais plus là, C'est étrange, Je repartais le cœur plus sombre, Et soupirant, Ils restèrent au coin De leur fouet mourant, Sans entendre, Du fond de leurs pénibles rêves, Se lamenter au loin L'océan sur la grève. Si le son de la cloche est triste, Il est bien plus l'hiver, Quand il y a la nuit, Et quand c'est l'angélus, Qui sonne lourdement Au clocher du village, Rythmé par les sanglots De la mer sur la plage, Dans les cœurs, Son écho lugubre retentit, Celle qui reste songe A celui qui partit, Sur sa barque Parmi la brume et la tempête, Et se demande, Auprès du roi qui s'arrête, Si là-bas, Dans les flots, Son homme, Le marin, A comme elle entendu L'écout du grave herrin, Et si, Malgré la lame affreuse Qui grommelle, Il s'est bien souvenu De se signer comme elle. Ayant sonné la cloche, Il dit les raisons, Les deux vieillards Aller regagner leur maison, Et se disaient adieu Sur le seuil de l'église, Quand ils virent, Gisant sur une pierre grise, Quelque chose de blanc Qu'on avait laissé là, Et, S'étant approchés tous deux, Il leur sembla Que cela remuait vaguement. Le vieux prêtre, Inquiète, Se pencha vite Et pu reconnaître Que c'était un pauvre être À peine emmailloté, Un enfant Qu'une mère horrible L'avait jeté, Profitant du sommeil Confiant de l'enfance, En passant Dans ce coin Presque nu, Sans défense, Comme un voyageur las Jette au loin Son fardeau. Hélas, Dit le curé, Qui d'un main du badaud Prend le pauvre petit, Notre raison humaine Est folle En voulant fuir la route O Dieu l'amène. Vous avez vu par nous Vos desseins outragés, Dieu très juste, Et voici comment Vous vous vengez. L'autre soir, Nous sentions Dans nos âmes farouches Fermenter les désirs coupables, Et nos bouches Ont prononcé tout bas Les propos envieux. Mais vous vous êtes dit, Ces deux hommes sont vieux, Leur voyage fut long, Ils sont las de leurs courses, Ils ont besoin De peu d'ombre Et de quelques sources. Ce sont de vrais chrétiens, Ce sont de bons amis, Il faut leur pardonner, Et vous avez permis Que notre foi N'eut plus même Ce seul obstacle. Merci Que cet enfant Donné par un miracle, Bonheur que nos vieux jours N'auraient jamais rêvé, Porte le nom de l'heure Où nous l'avons trouvée, Qu'il s'appelle Angélus, C'est un nom de prière. Mon Angélus, Je vous baptise Au nom du Père, Su fils et de l'Esprit, Amen, Dit le soldat. Et de peur Que le vent de mer N'incommoda N'incommoda Davantage l'enfant Tout transi sur les pierres, Et qui ne rouvrait pas encore Ses paupières, En prenant à travers Un terrain labouré, Il rentrait en hâte Au logis du curé. Là, Pour faire du feu, Le soldat s'agenouille, Son vieux manteau noir, Le curé se dépouille, Et reste ainsi, Portant le petit sur les bras, Et tout semblable, Dans son naïf embarras, Au saint Vincent de Paul Des naïves images. Jadis un autre enfant, Celui vers qui l'image, Écoutant dans le ciel Les mystiques concert, Et suivant une étoile À travers le désert, Vers pour présenter l'or, L'encens et la myre, L'enfant divin, L'enfant Jésus Qu'encore admire, Le monde qui pourtant Brusé tous ses dieux, L'enfant de Bethléem Paru moins radieux, Dans sa crèche adorable, Au pèlerin auguste, Que cet enfant trouvé N'apparut assez juste. Lorsque sur le lit blanc Épure comme un berceau, Il l'eure déposée Dans son sommeil d'oiseau, Et que sous le profond rideau Qui se soulève, Ils le virent tous deux Continuer son rêve. Ouida, C'est le soldat Qui tenait le rideau, Le bon Dieu nous a fait Un bien joli cadeau. Nous voulions un enfant, C'est comme dans un conte, Le voilà. Nous allons l'élever, Et j'y compte, Plus tard en faire un garobus, C'est bien portant. C'est entendu, Monsieur le curé, Mais portant, Il faut aussi songer A ce qui va s'en suivre. Vous êtes, Vous, D'abord, Éduqués comme un livre. L'enfant sera de vous Tout ce qu'il faut savoir. Moi, Pour les manus soins, Je me flatte d'avoir, La chose d'employer Le fil et les aiguilles. Mais, Voilà, Nous avons vécu Loin des familles, Loin des berceaux, Jamais on ne nous révéla, Comment on s'y prend Avec ces petits êtres-là. Leur parler, Vous savez, Le langage des anges, Je n'ai rien. Mais ôter, Remettre leur langage, Les nourrir comme il faut Et leur dire ses chants, Qui les font s'endormir Alors qu'ils sont méchants, Les soigner, Et toujours malades et débiles, Cela, voyez-vous, Nous serons malhabiles. Qui faire ? Une servante ? Nous ne pourrions pas la payer. Faites-vous toujours Vos deux repas ? Pour nous, Les serviteurs sont des gens Trop avides. Et tous vos pauvres, Qui s'en iraient les mains vides, Puis, Quel autre aussi vieux que nous On aurait soin ? Comment ? Une servante ? Il n'en est pas besoin. Si le vieux prêtre, Avec son bon regard sincère, Nous saurons bien Ce qui lui sera nécessaire. Nous désirions un fils. Dieu nous l'envoie. Et si ? Ce n'est pas coup sûr Pour qu'il sorte d'ici. En lui donnant d'abord Toute notre tendresse, Nous ne commettrons pas De graves maladresses. Nous sommes, Il est vrai, Très pauvres, Mais enfin, Notre enfant ne mourra Ni de froid, Ni de faim. J'ai de beaux linges blancs, Tout plein ma vieille armoire, Et je pourrais encore Vous remettre en mémoire, Mon cuisinier d'un jour, Que, Quand vient mon Seigneur, Notre hospitalité Nous fait assez d'honneur. En ajoutant tout bas Que pour son imminence, Un jour passé chez moi N'est pas jour d'abstinence. Vos poulets, Votre vin, Pour qui ? Pour ce petit. Mais à son âge, On n'a pas si bon appétit Qu'un archevêque, Et c'est bien plus tard Qu'on les sèvres. Eh bien, En attendant, Nous aurons une chèvre, Et puis je vous défends De rire du clergé. Eh bien, Ne vous fâchez pas, La bonne à son congé, C'est dit. L'enfant aura d'abord Quelques surprises. De votre robe noire Et de ma barbe grise. Mais nous lui sourirons, Puis nous n'y pouvons rien. Vous, Monsieur le Cœuré, Pour sûr, Vous saurez bien Ce qu'il lui faut, Vous qui savez soigner les âmes. Les vieux prêtres, Mais c'est aussi doux que les femmes. Et vous avez les mains blanches Comme les leurs. Moi, J'aimerais l'enfant Comme j'aime mes fleurs, Et nous pourrons mener Jusqu'au bout Ses caprices, D'apprendre le métier De mère et de nourrice. Pendant ce temps-là, Le pauvre enfant trouvé, Sur l'oreille moelleux, Comme sur le pavé, Dormait toujours, Charmant d'abandon Et de grâce. Les deux vieillards Baisaient ses petites mains grâces, Et puis la reposaient doucement Sur le lit. Comme on penche le front Sur un livre qu'on lit, Il se tient longtemps Incliné sur sa couche, Retenant leur haleine Et le doigt sur la bouche. Puis, Par un enfantin regard persuadant, L'autre qui lui faisait signe D'être prudent, Et comme n'y pouvant résister, Le vieux prêtre, Au risque d'éveiller Le charmant petit être, Silencieusement Le baisa sur le front. Angélus ébaucha De son bras rosé rond, Ses gestes vagues et mous Du réveil qui s'approche, Tandis que, S'adressant secret un reproche, Vite se reculait Le vieil audacieux, Au fond très satisfait De voir s'ouvrir les yeux De l'enfant, Comme afin d'orienter ses voiles, Le marin torut du lever des étoiles. L'enfant, Qui s'éveilla doucement, Leur souris. Alors, Courbant le front, Le bon curé le prit, Dans ses mains, Que rendait fibril son grand âge, Et que la peur faisait trembler Bien davantage. Et, Se sentant le cœur plus inquiet encore, Que le jour où, Vêtu de la chassuble d'or, Selon la promesse Au chrétien garanti, Pour la première fois, Il consacra l'hostie. Il vint s'asseoir Auprès du feu qui pétillait. Et, Cependant, Qu'avec lenteur, Il dépouillait, L'enfant de ses haillons Liés par des ficelles, S'étonnant de ne pas lui Découvrir des ailes, Le faux soyeur, Avec un air tout réjoui, Se tenait immobile Et debout devant lui, L'encourageant des yeux Et le regardant faire. Et cette heure leur fut exquise. L'atmosphère était intime, À peine entendait-on le bruit Du vent et de la mer Qui pleuraient dans la nuit. Le colza sec brûlait, Clair, Dans la cheminée. Toute la vieille chambre Était illuminée. Le bouloir chantait gaiement Devant le feu, En laissant échapper Son mince filet bleu. Et le petit enfant, Frêle, Espérance d'âme, Content de se sentir Surtenu devant la flamme, Sur les genoux Des deux vieillards extasiés, Serrait ses petits poings, Frottait ses petits pieds, Et murmurait, Le front ballant et l'œil atonne, Son doux vagissement Heureux et monotone. Comme le présbytère est joyeux maintenant, Bien qu'au bord de la mer Il soit moins rayonnant, Le printemps, Qui sourit parmi les giboulées, Éclaire le gazon frileux Dans les allées, Réchauffe le vieux feuille, Le cèpe en espalier, Et vient mourir au bas Du gothique escalier. Le jardin rajeunit, Rempli de pousses vertes, L'éclat de rire sort Des fenêtres ouvertes, La brique, Le ton rose Et charmant d'un décor, Et le chambre Brille en pétille comme l'or. Ah, Si le jardin sombre Et les vieux murs moroses Se sont transfigurés Si vite, Si les roses Ont si vite Chassé l'ortie L'achardon, Si la tendre espérance Et l'aimable pardon De Floréal Ont pris ce coin noir Pour leur fête, Si plus pures Et plus exquises Se sont faites Pour ce lieu Les senteurs premières D'il est là, Si ce miracle a de un, C'est que tu t'y mets là, C'est que tu l'accomplis Sans le savoir, Enfance. C'est qu'une sympathique Et douce connivence S'installe entre ta grâce Et la grâce d'avril. C'est qu'un enchaînement De rables et subtils Comme lui t'embellit De charmes et de surprises. Fais-t-on rire son lave L'eau chanson De sa brise Et leur parle De chevelure pareille Au rayon étonné De son jeune soleil. Car de longs mois, Depuis cette nuit de novembre, Près des deux vieillards Et dans la vieille chambre, Confiant, Protégés par leur regard amie, Pour la première fois L'enfant avait dormi. De bien longs mois, De bien doux mois, Toute une année D'extase stupéfaite Et de joie étonnée Avaient passé Bien cher et trop court De pour eux. Et dès le lendemain De ce jour bien heureux, Ils avaient entrepris Leur délicat ouvrage. D'abord, Ils avaient craint Les dangers du sevrage, Mais tout semblait Venir en aide À leur dessein. Rejetons du malheur, Né sur un maigre sein, Avare de son lait Comme de sa tendresse, Angélus, Élevé sans soin Et sans caresse, N'étant pas mort, Hélas, S'étaient vite endurcis, Car la misère Tue au rang robuste. Aussi, Plus fort que ne le sont Les bambins de cet âge, Ils supportaient déjà La soupe et le laitage. Ensuite, Autre souci, Cet enfant inconnu, Ayant été trouvé par eux, À peu près nu, Il fallait le vêtir Au plus tôt, Faire un plaid De toile, Lui fournir Sa laillette complète, Payer quelques ouvrières, Enfin, Et justement, L'écuré, N'étant pas bien riche En ce moment, Ces pauvres, De la veille, Avait vidé ses poches. Et la voilà déjà S'accablant de reproches, Et se disant tout, D'un air très hérité, Qu'il était imprudent Et que la charité, Comme cela, C'était une chose coupable. Et le soldat, Françant le nid D'un air capable, Prit les deux meilleurs draps Dans leur moire ennoyé, Et, Sormant des ciseaux, Il se mit à tailler Des ronds et des carrés Dans le vieux linge jaune. Parfois, Il devenait rêveur, Prenait une aune, Se trompait, Puis jetait ses ciseaux Pleins d'effroi, Comme étalé Regattant le bleu Manteau d'un roi. Le bon prêtre, Ignorant comme une vieille fille, Et stupéfait, Le vit enfiler son aiguille. Coudre longtemps, Soufflant très fort A chaque point, Puis enfin, Tonnaire grave, Essayé sur son point, Et tout petit bonnet d'enfant Du premier âge. Ce n'était pas parfait, Mais, Sans perdre courage, Le bonhomme, Etouffant quelquefois un juron, Vit en taille à plusieurs Sur le même patron. Sans doute, Il essuyait bien souvent Ses lunettes. Les coutures n'étaient Ni droites, Ni bien nettes, Mais la vieille Apprenti des choses Du berceau, Le soir, Eut terminé Tout le petit trousseau. Pour eux, Ce fut alors Une douce existence. Ses hommes maladroits, Mais remplis de constance, Tâchaient de deviner, Enchantés et surpris, Ses mille petits soins Qu'ils n'avaient pas appris. Intuition du cœur, Science maternelle, Qu'avec l'enfant conçu, La femme porte en elle. Certes, Ce ne fut pas d'abord Sans embarras. Lorsqu'Angélus pleurait En leur tendant les bras, Souvent, Il ne savait pas Que faire ni que dire. Que lui fallait-il donc Un baiser ? Un sourire ? On les lui prodigait. Que voulait-il enfin ? Souffrait-il ? Avaient-ils sommeil ? Avaient-ils faim ? Et puis, Comme toujours un esprit Qui travaille, Découvre, Ils découvraient. Et de chaque trouvaille, De chaque invention De leur ardent amour, Ils se sentaient Le cœur heureux Pour tout un jour. Et le bonheur Est fait de ces riens éphémères. Ils allaient à Tâton, Consultaient les commères Du village Et prenaient des conseils Très prudents Pour l'âge Où le petit Devrait faire ses dons. Au candeur, Ils avaient des fiertés De nourrice. Et quand l'enfant Dormait tout nu, Montrant ses cuisses, Où le sang rose Et pur venait A fleur de peau. Les yeux brillants De joueurs, Ils disaient Qu'il est beau. Angélus grandissait Sur ses entrefaites Et beau jour Ils voulaient marcher. Nouvelle fête. Ces vieux, Avec leur dos voûté Et leur palant, Semblaient faits Pour guider Les efforts Chancelons De ces petits garçons, Leurs fils Et leurs élèves. Chaque soir, Sur le sable humide De la grève, Ils le firent marcher, Surveillant avec soin Ses progrès. Chaque jour Allant un peu plus long, Et plus tard, Chaque jour Allant un peu plus vite. Encourageant Par un bon rire Qui l'invite, Chacun de soutenait Des bras de l'enfant. Et celui-ci, Parfois, S'arrêtait, Triomphant, Après un petit pas Qui lui semblait immense. Et revenait-ci, Qu'on l'est toujours Quand on commence. Les deux obrants vieillards Étaient tout égayés Lorsqu'Angélus, Ouvrant de grands yeux Effrayés, Jetaient un léger cri, Douce et claire S'ilame, Devant les fuites Obliquées bizarres D'un crâme, Ou quand il leur fallait, En se baissant un peu, L'aider à ramasser Le coquillage bleu, Ou le petit galet joli Comme une perle, Que jetait à leurs pieds La vague qui déferle. Et quel triomphe encore quand, S'étant hasardé, Un beau matin, L'enfant coru sans être aidé. Depuis lors, Il allait en avant Et derrière. Les curés regardaient Par-dessus son brévière, Et l'autre se frottait les mains, Leur tout joyeux. Et quand leur fils Corait trop vite, Les deux vieux Ataient le pas. L'abbé refermait son gros livre, Et tous les deux riaient De ne pouvoir le suivre. Toute leur vie Était pleine de ce marmot. Après le premier pas, Ce fut le premier mot. Chaque jour amenaient Sa nouvelle surprise. Et comme le bonheur Nous égare et nous grise, Le petit Angélus N'avait pas seulement Trouvé parmi ses cris Ce vague bégayement, Et fort de la pensée Close qui s'envole, Et qui ressemble A peine encore à la parole. Que déjà le curé, Plein d'ardeur et rêvant, À le faire bientôt Devenir très savant, Cherchait dans un coin noir De sa bibliothèque, Son vieux savoir latin Et sa science grecque, Et rouvrait ses bouquins De poussière chargée, Se reprochant de les avoir Tant illégés, Et critiquant tout bas La messe et l'évangile, Qui le bruyaient Avec la langue des virgiles. Pourtant, Sans honte, Ainsi qu'un tout jeune garçon, Il se remit à l'œuvre, Apprenant sa leçon, Tous les jours y vivant Sur son dictionnaire, Comme lorsqu'il était Au petit séminaire. Pour mieux se souvenir, Souvent il récitait Du latin à voix haute, Et quand il s'arrêtait, Cherchant le mot perdu Dans son livre d'études, Le vétéran disait « Amen, Par habitude ». Ils étaient donc heureux Tout à fait, Et le soir, Près du berceau chéri, Tous deux venaient s'asseoir, Et, Le cœur attendri, Silencieux, Timide, Il contemplait l'enfant, Avec des yeux humides. Or le printemps Avait cette fois fleuri, L'été, Dardant sur les blémurs Son or diamanté, Avait cette fois donné Son moisson, Et l'automne, Sa vendange, Et l'hiver, Sa neige monotone. Auprès des deux vieillards, L'enfant avait grandi, Mais sans prendre Cet air libre, Vif, Étourdi, Ce goût des jeux bruyants, Et ce doux caquettage, Qu'on trouve d'ordinaire Aux garçons de cet âge. Sa grâce, Les enfants sont toujours gracieux, Était comme voilée Et craintive, Ses yeux Cachaient une douleur Dans leur azur sincère. Il était pâle et doux Comme une fleur de cerf. Son sourire était rare Et contraint. Souffrait-il, Peut-être, Mais d'un mal Bien lent Et bien subtil, Et qui, Ne s'exprimant jamais Par une plainte, Ne pouvait éveiller La factueuse crainte Des deux vieillards naïfs Qui trouvaient justement L'enfant Dans sa douceur malade, Plus charmant. Pourtant, S'il suffisait Pour que la fleur qui pousse Embouma le jardin D'une haleine plus douce, Et pour que l'enfant Prît des forces chaque jour, D'un rayon généreux De soleil et d'amour, Angélus, Quand tu aurais deux fois L'amour d'un père, Aurais-tu, Tout pareil, La fleur qui prospère, S'épanouir en fraîche Et robuste santé ? Si le baiser longtemps Et souvent répété, Faisait éclore seul Du rose sur la joue. Si la bonté D'un cœur d'ailleurs Qui se dévoue, La tendresse tremblante Et toujours en éveil, Le front à cheveux blancs Penché sur le sommeil, Suffisait pour servir De garde et de défense, Ce fragile espoir Qu'on appelle l'enfance. Angélus, Delivré des langes Du berceau, Aurait dû s'élancer, Léger comme un oiseau, Par la nature Et faire encore Bien des lieux, Fous des insectes d'or Et des fleurettes bleues, Heureux et libres, Voulant tout sentir, Tout saisir, Tout connaître, Cédant la vie de désir, Tapageur, Les cheveux emmêlés Par les branches, Bordant les fruits Trouverts de toutes Ses dents blanches, Faisant rire avec lui Les échos du chemin, Et prenant sang et froid Des bêtes dans sa main. Mais non, Le jeune fils Des deux vieux, Au contraire, Par aucun jeu d'enfant Ne se laissait distraire. Souvent, Ouvrant ses yeux étonnés Et chercheurs, Il regardait passer Les enfants des pêcheurs Qui, Lorsque revenait la saison De ces belles, Allaient au bois voisin, En longueurie bambelle, Cueillir des murs Où chasser les papillons. Il regardait passer Ses guettés en rayons, Qui couraient les pieds nus Et d'aurores coiffées, Ses blouses, Ses culottes étoffées, De grand-père, Ses cheveux blonds Sans bonnet, Leur faisait un sourire Et puis s'en revenait, Marchant à petits pas, Rêveur et solitaire, Tout seul, Dans le jardin calme Du présbytère. Quand il voyait l'enfant Revenir et s'asseoir, Son père le soldat Qui tenait l'arrosoir, Ou passait le râteau Sur quelques plates-bandes, En écoutant au loin Chanter la folle bande, Grommelait De son air rafable Et belliqueux. Voyons donc, Régnant va jouer avec eux. Mais l'enfant S'en prêtait l'oreille Au cri de fête, S'oupirait, Secouait négligeablement Dans la tête, Et s'approchait du vieux Pour lui dire, Pourquoi ? Je m'amuse bien mieux Quand je suis avec toi. Puis Angélus Passait bien des heures à lire, Et le savoir N'est pas le père du sourire. Il l'isait trop. D'abord, Ce désir curieux Avaient rendu Le bon curé tout glorieux, Tant le sommaire Qui voit prospérer Ses semailles. Ce jeune esprit Déjà plein de russes trouvailles, S'éprends étonnement S'y vive question Au vieux prêtre Inspirait quelque ambition Car Angélus Avait toujours aimé le livre. À peine avait-il eu Jadis besoin de suivre Le doigt ridé Qui montre En tremblant l'alphabet. Le piège était tentant, Le bonhomme y tombait, Et parfois sa science Était toute étonnée Quand l'enfant, Sachant plus Quelle a le son donné, Avec son éternel Pourquoi ? L'embarrassait. Il ne comprenait pas Le danger. Il laissait Angélus S'absorber Dans ses livres d'estampes Et ne percevait pas Palpiter à ses tempes Les rêves trop pesants Pour ce jeune cerveau Aviez devant le temps D'étranges et de nouveaux. Et chaque jour, Malgré le calme De l'asile Où ses vies auraient dû couler Pures et faciles Dans les fleurs en été Près de l'âtre en hiver Malgré le souffle Sain et puissant De la mer Qui caressait son front Sans y mettre le hâle Angélus devenait plus souffrant Et plus pâle Et de ce mal Visible à peine Mais profond Les vieux ne savaient rien Presque contents au fond Car chez les plus aimants L'égoïsme sommeille Que cette enfance Fût moins fragile Et moins vermeille Mais plus tendre Et toujours présente À leur foyer Tous deux s'étaient hâtés Et bien vite d'oublier Leurs doutes Déjà dix On leur eut fait offense De leur dire à présent Ce qu'il faut à l'enfance Ils croyaient seulement Que leur fils n'était pas Un être comme un autre Et se disaient tout bas Que leur affection Avait fait ce présige Ils étaient étonnés De leur oeuvre Et, que dis-je De cette ardeur précoce Où déjà s'y puisait Angélus Leur orgueil paternel S'amusait Hélas Leur ignorance Était seule coupable Non, pas leur cœur Et tout ce don Était capable De soin De dévouement Et d'amour En effet Leur vieillesse naïve Et bonne Ils l'avaient fait Mais malgré tout Malgré leur charité divine Ils n'avaient pas appris Ce qu'il faut qu'on devine Leur cerveau Trop froid Ne pouvait plus avoir L'instinct Bien plus puissant encore Que le savoir Car la grande nature Est jalouse Elle exige Qu'on ne s'écarte pas Des règles Qu'elle inflige Et ne fait Si chétif l'enfant Qui naît au jour Que pour qu'il soit aimé D'un plus prudent amour À cause des soucis Des craintes qu'il donne Elle veut que Cet œil flottant Et qui s'étonne Puisse supporter L'immense éclat des cieux Sans l'avoir vu d'abord Reflété par les yeux De la mère Qui veille à côté De la couche Elle veut que Cruelle et rude Cette bouche Pour y boire Le lait morde À même le sein Elle ordonne Dans son immuable dessin Le travail réciproque À tous ceux Qu'à la femme Aux mères Pour l'enfant Aux époux Pour la femme Elle ne peut avoir Pitié des célibats Ni les hôtels sacrés Ni les nobles combats Ne sauraient un instant Plier sa règle austère Et toujours elle dit Malheur aux solitaires Oui Ces deux justes Oui Ces excellents vieillards Dans tous les battements De cœur Tous les regards Était pour cet enfant Adorablement triste Ne voyaient pas Dans leur amour Presque égoïste Que pour cet être Espoir de leur humble maison Leur étreinte C'était une étouffante prison Sur ce faible front Leur sénile tendresse Appuyait trop longtemps La trop lente caresse Qu'Angélus en souffrait Et que chaque baiser Venait encore plus La battre Et l'épuisé Qu'à son sourire Fleur exquise De sa lèvre Voilait les papillons Obsédant de la fièvre Et qu'enfant Pressentant déjà Le séraphin Sans regret Et sans plainte Il se mourait enfin Car Angélus Nature affectueuse Et douce Ignorait tout à fait Le geste qui repousse À ses baisers mortels Dont il était brisé Toujours il présentait Son sourire lassé Et se jetait au cou Du soldat Et du prêtre On meurt d'être aimé Trop comme de ne pas l'être C'est un mal divin Dont nul ne se défend Une mère aurait lui Dans les yeux de l'enfant La fatale langueur De ce mal Qui s'ignore Et lui dit C'est assez Les vieux disaient Encore Et par leur faute Et dans leurs bras Et sous leurs yeux Angélus se mourait Martyr délicieux Oh nature C'est pourtant bien Peu de choses Laissez vivre un enfant Laissez croître Une rose Épargner ce dornier Supplice A ses dessins Cela n'importait pas Beaucoup à tes dessins Ne se peut-il donc pas Aux mères Que tu veilles Qu'en un an L'arbre s'oppose Deux fois ses feuilles Ici Sur le soleil d'automne Et trop hâtifs Si Ramon Donnait quelques bourgeons Chétifs Faut-il toujours Faut-il hélas Que tu l'accables Sur ton hiver Et sous tes nages Implacables Pourtant c'était L'espoir De l'antique forêt Ses chaînes Dans le cercle Auguste l'entourait Et peut-être au printemps Jeter sur lui Trop d'ombre Ne pourront-ils Alors que revient Le temps sombre Et tendre jusqu'à lui Leur grand bras Paternel Non Tu ne changes rien Aux ordres éternels Non Avril renaîtra Sans que l'arbre renaisse Et Retrouve encore Un effort de jeunesse Les vieux tron Tout pourris Sous la lière Verront Le feuillage épuisé Reverdir à leur front Et ses aïeux Dont l'âme altière Et résignée Ne craignaient même plus Les coups de la cognée En voyant ce trépas Qui précède le leur Les vieux chaînes Des bois Gimieront De douleur Ce soir-là C'était vers le milieu De septembre Les vieilleurs Et l'enfant Avaient gardé la chambre Angélis Se sentant plus malade Plus las Prêtre Le soldat Les deux pères Et l'as Pouvaient se douter Que la fin Fait si proche Ils étaient sans effroi Se sentant sans reproche Ce soir-là Pensait-il Un malaise de jour Et leur bonheur N'était pas troublé Leur amour Les trompant Et l'enfant Donnant à sa caresse Toujours plus de fiévreuse Et de mièvre tendresse Auprès de la fenêtre Où fraîchissait le soir Dans son large fauteuil Le curé fit asseoir Angélis Et tous trois Devant le clair de lune Écoutèrent mourir Les lames sur la dune Abandonné Fermant ses beaux yeux à demi L'enfant Qui se mourait Paraissait endormi La sueur sur son front Collait ses cheveux d'ange Et d'un geste navrant Mais plein d'un charme étrange Il cherchait vaguement Comme on cherche un appui Les mains des deux vieillards Assis auprès de lui Mais ceux-ci ne pouvaient Deviner sa souffrance Leur cœur simple Et toujours plein d'espérance Et pensant qu'Angélis Ne les entendait pas Avec un bon sourire Ils échangeaient tout bas Les décevants projets Les deux chimères Comme auprès des berceaux On évoque les mères Puisque voilà l'enfant Près de nous endormi Disait le prêtre Il faut songer Mon bon ami Que pour qu'il soit heureux Plus tard Notre prière Ne suffit pas Voyons à choisir Sa carrière Notre Angélis Devient grand garçon Et déjà Sa jeune âme Que Dieu jusqu'ici Protégea Blancalice S'en trouve Il cherche la lumière Nous avons bien guidé Son enfance première Il ne sert rien encore De mauvais ni d'amer Il n'a vu jusqu'ici Que le ciel et la mer Par la chanson du flux Son âme fut bercée Il azur est moins pur Que sa fraîche pensée Que ses sens nouveaux Encore apaisantis Car la grande nature Est bonne au tout petit Mais il faut profiter De l'heureuse minute Nous sommes vieux Demain seul Il faudrait qu'il lutte Et comme le devoir Paternel le prescrit Nous devons lui donner Les armes de l'esprit Je ne désire pas Moi qu'il se fasse prêtre Qu'il soit bon chrétien Et qu'à la fois le pénètre Qu'il aime Et qu'il espère enfin Et qu'il soit tel Que l'espure Qui fleurit A l'ombre de l'autel Mais Si j'en puis juger Par sa petite enfance J'aimerais mieux Que Dieu pardonne mon offense Que la vocation de grâce Lui manqua Car pour le sacerdoce Il est trop délicat C'est en souffrant Qu'il faut que le pasteur Travaille Pour ses brebis Il faut qu'il se lève Et qu'il aille Par la nuit Bien avant le petit point du jour Sous la bise Sous la bise À travers les terres De la bourre En portant dans un coin Du manteau Le ciboire Et cherchant Tout au fond De la campagne noire A découvrir enfin Où douteux horizon La lueur Qui trahit La funèvre maison Auquel qu'agonisant Quand il arrive à l'heure Lui montre Emblaçément Sa famille Qui pleut Son foyer Son fagot Et sa hûche Sans pain Puis Avec l'eau bénite Et la bière En sapin Il faut le lendemain Qu'il revienne Et qu'il donne Au mort Une prière Au vivant Son au monde Et S'il n'a pas d'argent Qu'il en trouve Et qu'il ait Pour ses pauvres Toujours du pain Bille et du lait Et S'il chemine un jour Heureux Lisant son livre Respirant les sentiers En fleurs Et qu'un homme ivre Qui sort du cabaret Et qu'il ne connaît point L'appelle fainéant En lui montrant le point Il faut qu'il s'en pâler Il subisse l'insulte Et puis ce n'est pas tout Le serviteur du culte A bien d'autres soucis Et l'on ne peut savoir Combien grave Et combien austère Est son devoir Car la tentation Est bien près de la faute Pourquoi Près de la chair Où l'on parle A voix haute Ce confessionnal Où l'on parle tout bas Il faut l'aide de Dieu Pour n'y succomber pas Nous le prends donc point Seigneur Pour ton service Et permet Qu'à tel point Il ignore le vice Que même pour l'abattre Il y sont étrangers Car tu le sais L'agneau Ne peut être berger Et maintenant Monsieur le curé Reprit l'autre A mon tour N'est-ce pas Car c'est enfin Une autre Je suis comme vous Le père d'Angélus Pas de soutane Soit Pas de sabre Non plus Très souvent Le plumet tricolore Des rangs Des rangs Les projets Ces gamins Ont un goût fort étrange Pour les habits dorés Tout partout sur le corps Comme ceux des housards Et des tambours majeurs Sachant qu'ils n'aiment pas beaucoup Quand les chicanes On les laisse d'abord Chevaucher sur sa canne Et grimper aux genoux Comme on grimpe Pour en part C'est gentil Puis un jour Ils vous disent Je pars Ce jour-là Ce sont des hommes Par la tête Et on reste à pleurer Tout seul Comme une bête Et voilà Qu'ils s'en vont À la guerre là-bas Dans des pays affreux D'où l'on ne revient pas Ils meurent Et les vieux Les suivent C'est stupide Veillons-y Le petit malheur D'un intrépide Quand il se portait mieux Il grimpe au prunier Il est plus haut Le dimanche Il va voir les douaniers À l'heure où le sergent Fait faire la parade Mort bleu Qu'il n'aille pas Le petit camarade Vouloir être soldat Où nous nous fâcherons Bien, bien C'est le cœur Ils nous y réfléchiront Sans être cardinal Ni maréchal de France Angélus peut encore Passer notre espérance L'enfant En tant d'esprit Qu'il m'étonne souvent Ce sera quelque artiste Ou bien quelque savant Et quoi qu'il soit d'ailleurs Nous en ferons injuste Mais avant tout Il faut qu'il devienne robuste Qu'il retrouve son rire Et ses fraîches couleurs Mes livres sont mauvais Qu'il court dans vos fleurs Et ne le sont Vaut moins pour lui Qu'une culbite À cette heure Et si donc Ajournons la dispute Tous deux On était là De leurs propos joyeux Lorsqu'Angélus Ouvrit tout doucement les yeux Et de cet air malin Si charmant dans l'enfance Il leur dit C'est fort bien On arrange d'avance Ce qu'on fera plus tard De son enfant gâté Mais je ne dormais pas Et j'ai tout écouté Saviez-vous que c'est mal De disposer des autres ? Pourtant n'ayez pas peur Car sans gêner les vôtres Je puis vous confier Maintenant mes projets Ils sont très sérieux Vous verrez Je songeais Depuis assez longtemps Père A vous les dire Ces livres Dans lesquels Vous m'apprêtez à lire Et ce vaste océan Qui berce mon sommeil Me les ont inspirés Et m'ont donné conseil Je veux être marin Sur la mer Ces volumes Que j'ai pléjadis si mal Puis que nous l'hommes Ensemble Et qu'aujourd'hui Je relis couramment On parlait de pays Au ciel toujours clément Aux arbres toujours verts Plein d'oiseaux magnifiques L'on allait porter Par les flots pacifiques Je veux partir Pour ces pays délicieux Ce ciel gris Mais fatal Quand je ferme les yeux Tout prend la couleur d'or Du soleil dans mes rêves Et les vagues au loin Et murmurant sur les grèves Me disent Car j'entends des mots Dans leur humeur Viens avec nous Et fui ces climats Aux tumeurs Père Ne tentez pas D'arrêter mon courage Et ne me parlez pas D'écueil et de naufrage Car j'ai lu quelque part Et c'était arrivé Que toujours un marin Un seul S'était sauvé A la nage Un cheval Sur une vieille planche Et qu'il voyait Bientôt poindre La voile blanche D'un navire passant Pour lui porter secours Moi Je serai celui Qui se sauve toujours Si je tarde De longtemps Il est bien inutile D'avoir peur Non C'est que je serai Dans une île Où je m'établirai Comme un feu robinson En attendant Qu'il passe Une brique À l'horizon Il arrive toujours Le moment qu'on espère Alors je reviendrai Ce n'est pas vrai Ce père Qui pleure Et devient vieux Et dit Pauvre petit De son fils Grand garçon Déjà quand il partit Les comptes N'ont jamais Une fin si fatale L'enfant revient Toujours À la maison natale Près des vieux On s'assit Encercle Autour du feu Et pour laisser frayer Beaucoup Il ment un peu Comme les voyageurs De mes belles lectures Je vous raconterai Toutes mes aventures Vous verrez En ouvrant De grands yeux ébahis Toutes les mers Tous les peuples Tous les pays Où m'auront promené La voile Et la machine Je vous rapporterai Des choses De la Chine Vous verrez Les trois amas Glissant près des îlots Avec son pavillon Qui traîne Sur les flots Le peuple tout nu Très noir Et très sauvage Qui nous suit En tirant Des flèches Du rivage Et ce sera charmant Et vous m'embrasserez Au beau milieu Et de mort ici Et vous serez Tout surpris De ma barbe Et de mon air Si grave Au beau endroit Tout bas Vous direz Qu'il est brave Vous sourirez Et vous m'embrasserez encore Et vous jouerez Avec mes épaulettes d'or Mais je le sais Ils font Un long apprentissage Et dès demain Je vais bien apprendre Être sage Lure beaucoup Veiller sous ma lampe L'hiver Et puis je m'en irai Par longtemps Sur la mer Il se tue Souriant Quelqu'un Si m'y joie Et comme un affamé Qui réclame Une proie L'océan Qui montait Ronda Dans les rochers Les astres De la nuit Furent soudain cachés L'enfant 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 agonisait Mais la voix S'est pulgrale De la lame Etouffait Le bruit sourd De son râle Alors comme brisé Par ce qu'il avait dit Angélus Referma Ses beaux yeux Et tendis Où elle a mis Ses mains Plus froides Et plus molles Mais sursucie Déjà les bizarres paroles De l'enfant moribond Exerçaient leur pouvoir Sambre Il regardait Ce ciel devenu noir Il écoutait Le bruit Plus sinistre Des vagues Il se sentait Venir au cœur Ces craintes Vagues Qu'on repousse Mais dont l'arme En vain se défend Sans doute Ce n'était Que des rêves D'enfant Inspirés Par un livre Ou bien Par quelque image Qu'il laisse aussi Tous en dire C'est dommage Et qui dure un jour Ou deux Pour la plupart Mais tout cela Parlait d'absence De départ Avec une éloquence Étrange et captivante Et l'âme des vieilles Arrêtée dans l'épouvante Les yeux toujours fermés Le petit angélus Repris tout bas Venez plus près Je n'y vois plus Le ciel et l'océan Sont noirs Comme l'ébène Ce que je vous ai dit Vous a fait de la peine Tout à l'heure Il faudra tâcher De l'oublier Père J'ai maintenant Un rêve singulier Et ce rêve Prenez mes deux mains Dans les vôtres Les astres Dans la mer Les uns après les autres Sont tous tombés Tombés Dans le ciel en deuil Et c'est qu'un Christ D'argent Sur le droit D'un cercueil Il n'en reste plus qu'un Vous devez le connaître Celui-là Car il brille Au haut de ma fenêtre Le soir Et je le vois De mon cher Petili C'est le seul Qui reste au ciel Mais il pallie Il a l'air aussi D'être tiré Par le gouffre On dirait qu'il s'éteint Et l'on dirait Qu'il s'offre Regardez Le voilà qui file Qui s'enfuit Il est tombé J'ai froid J'ai peur Et c'est la nuit En prononçant ce mot C'était le mot suprême Le petit Angélus Le petit Angélus S'affaissa sur lui-même Sa bouche ouverte Et l'or bétain De ses grands yeux S'emplirent D'un effra vague Et mystérieux Les vieillards Égarés Crispant la narine Virent son front Trop lourd Tomber sur sa poitrine Et ses petites mains Qui lâchèrent alors Pesamment Et d'un coup Glissés Contre son corps Pur À travers la nuit Profonde et solennelle L'âme De l'enfant mort Venait d'ouvrir son aile Et si Que d'une sale Ouverte À l'heure du soir S'envole Un papillon Silencieux Et noir Après Un long regard Échangé Sans rien dire Un long regard Chargé D'horreur Et de délire Les vieillards Abattus Par un terrible effort Tomber à genoux De vent Géleusement Ils restèrent ici Toute la nuit Farouche Collant les froides mains Du cadavre À leur bouche Atterrées Leurs sanglots Muelles Et étouffant D'osant lever Les yeux Sur le front De l'enfant Qui prenait La blancheur Dure et froide Et des pierres Mais Comme s'ils étaient Gravés Sous leurs paupières Ces visages Chéri Qu'ils ne pouvaient Plus voir Leurs yeux Leurs yeux Fermés Toujours Sur un fond noir Distingués Angelus Penchés De nerfs Débiles Pâles Et leur souriant D'un sourire Immobile Ah Cette nuit Tandis qu'ils se désespéraient Était seulement Leur enfant Qu'ils pleuraient Ne sécussaient-ils pas Ces deux hommes Candides Ne maudissaient-ils pas Leurs cheveux blancs Stupides Ne comprenaient-ils pas Enfin Les malheureux Que cet être adorable Était tué par eux Que l'absurde Consigne Et la vaine prière Auquel il avait donné Leur vie entière Avait fait leur malheur Et leur aveuglement Que prier seulement Combattre seulement Cela n'est pas assez Pour l'homme Et qu'il est l'âge Et mauvais De n'avoir ici bas Qu'une tâche Qu'il faut que chacun Soit amant Et père un jour Que la loi du devoir Est une loi d'amour Qu'être seul Cela tue Et cela paralyse Que la famille C'est la patrie L'église Que l'épée au four Doit orner le foyer Que les yeux de l'enfant Font croire Et font prier Que si tous deux Le vieux soldat Et le vieux prêtre Ils n'avaient pu sauver Ce pauvre petit être Et qui pourtant Leur cœur entier Se dévouait C'est qu'ils l'avaient Aimé comme on aime Un jouet Que leur expérience Était une chimère Qu'ils n'étaient Que de vieux enfants Et qu'une mère Qui Dans l'humble maison D'un pauvre matelot Balaye et lave Et met les légumes au pot Et ravoute son linge Et file ce que nouille Et tout à la fois Baise à l'aide Et débarbouille Si ce marmots Qu'elle voit autour D'elle courir Eut fait vivre l'enfant Qu'ils avaient fait mourir Le matin les surpris Au genou du cadavre Et puis les fit L'histoire ordinaire Et qui navre Dernier regard Qu'on jette Au chair ensevelie Dernier baiser Qu'on pose Au front déjà pâli Et plus rien Mais pour ses vieillères Ressorts complices Rendit plus douloureux Et plus long le supplice Le prêtre Il était prêtre hélas Dieu sur le corps De son enfant Chantait les prières Des morts Lui jeter L'eau bénite En sanglotant Et boire Ses pleurs Qui se mêlaient Au vin Dans le ciboir Il tue l'accompagner Jusqu'au dernier logis Où le soldat Les yeux Par les larmes Rougis Dieu sur son vieux Sabot Pousser la lourde bêche Et couvrir La cercueille De terre Toute fraîche Maintenant ils sont seuls Tout verrait déjà rentrer Dans l'ordre D'autrefois Chez le pauvre curé Et si au feu Chauffant leurs vieilles mains Tremblantes Ils laissent Sans parler S'enfuir Les heures lentes Ne sachant rien Sinon que leur enfant Est mort Morne Sans l'accepter Ils subissent le sort Le soldat fait si trou Le prêtre Dit sa messe Ils vivront peu Mais dans la suprême promesse C'est à peine S'ils ont encore gardé la foi On lit dans leur regard Je ne sais quel effroi Quand ils sortent tous deux En grand deuil de l'église Au moment où le soir Répond son ombre grise Et le pêcheur Qui passe et qui le reconnaît Regarde Tout timide En ôtant son bonnet Descendre du parvis Les deux vieillards funèbres Tandis que vibrent Encore au loin Dans les ténèbres Long Triste et solennel Comme leur désespoir Le dernier tintement De l'angélus du soir L'angélus du soir L'angélus du soir L'angélus du soir Sous-titres sur��